Les hommes battus ne sont pas une minorité pour tous. Outre-Atlantique, le phénomène est très bien étudié et fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Denis Laroche est chercheur à l'Institut de la Statistique du Québec. Invité à participer à une rencontre sur les observatoires de la criminalité à Paris, il commente les résultats de la dernière enquête sociale générale menée au Canada. 23 000 personnes des deux sexes ont été interrogées. Les résultats sont étonnants. Hommes et femmes sont à égalité dans le recours à la violence physique. Pour l'enquête que j'ai analysée, je ne trouve pas que c'est un résultat surprenant parce que c'est le résultat auquel parviennent la très grande majorité des enquêtes qui ont été menées en Amérique du Nord. Et généralement, on observe des taux de violence comparables chez les hommes et chez les femmes. Les deux peuvent en être victimes. Cependant, dans le cas des conséquences qui sont rapportées par les participants, les femmes rapportent en plus grande proportion que les hommes avoir subi des blessures, avoir craint pour leur vie. Mais il y a une part significative des hommes qui font part aussi des mêmes conséquences, mais en nombre moins grand que les femmes. C'est assez restreint. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler au cours des dernières années sur un sujet qui est lui-même pensablement controversé, c'est-à-dire la question de la mesure de la violence conjugale. En Europe, je ne sais pas jusqu'à quel point la controverse fait rage, mais... Est-ce que selon vous, ces résultats sont transposables en Europe ? Il y a de grandes chances qu'on arriverait à des résultats assez similaires. En Grande-Bretagne, il y a des études qui ont été conduites et on observe un phénomène comparable où les taux de prévalence observés chez les hommes et chez les femmes sont d'un même ordre de grandeur. La prise en compte des résultats de l'enquête sociale au Québec aurait permis d'améliorer la prévention et la sensibilisation. En 20 ans, la violence conjugale a diminué de 40%. Ça a un effet important parce que le travail des policiers est plus efficace, leur intervention est plus répide. Les plus dissuasives aussi savent mieux comment intervenir dans une situation de violence conjugale. Les services sociaux, les médecins sont plus alertés à ces situations-là et peuvent les dépister plus rapidement, de sorte qu'elles prennent fin beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi le phénomène n'est-il pas mieux pris en compte ? Philosophe, écrivain et féministe, Elisabeth Badinter a son explication. En France, c'est un sujet tabou, mal élevé et politiquement très incorrect. Tout simplement parce que parler des hommes battus est ressenti comme une volonté de diminuer la critique qu'on pourrait adresser aux hommes qui battent. Quels sont les risques ? Les risques, c'est d'être traités comme je l'ai été, de suppôts du patriarcat. Ce qui n'est pas agréable, surtout quand, au contraire, on a passé 30 ans à militer pour l'égalité des sexes. C'est assez désagréable. Mais on risque aussi, et surtout, et c'est bien plus grave, de ne pas être entendus. Et la chape de plomb est si lourde sur ce sujet que, quand on essaye de parler de ça, immédiatement, on est déconsidéré. Donc les gens n'en parlent pas. On en revient toujours à l'idée. Quelque part, les femmes sont naturellement victimes. Les hommes ont tendance à être des bourreaux ou des bourreaux potentiels. Ce que moi, je trouve extraordinairement dangereux pour le rapport entre les sexes. Non seulement c'est faux, mais en plus, il me semble que c'est introduit entre les sexes des relations insupportables, de méfiance. La raison de la violence, elle n'appartient pas à un sexe. Il faut arrêter de penser ça. Nous sommes des êtres humains avec des frustrations, avec des névroses, avec toutes sortes de douleurs, d'enfance. Et ça suscite la violence. La violence, elle appartient à l'humanité. Pour les hommes, comme pour les femmes battues, le questionnement revient sans cesse. Pourquoi cela arrive-t-il ? Nicolas s'interroge encore sur la violence de son ex-femme. Ce que je sais, c'est qu'elle a eu un père qui était très, très sévère. C'était un père, je dirais, patriarche. Qui, en même temps, s'occupait de sa mère, donc la grand-mère de mon ex. Qui, de son côté, terrorisait toute la famille. Alors je pense qu'elle a quand même dû vivre quelque chose de l'ordre, de pas mal de soumissions quand elle était petite. Elle vous en a parlé ? Elle n'aimait pas du tout que lorsqu'elle partait en crise, si on peut appeler ça comme ça, que je la rappelais à son père, voire sa grand-mère, elle n'aimait pas du tout. C'était comme un certain déni. Au tabou de l'homme battu, répond celui de la femme violente. Inquiète des effets dévastateurs de ces agressions contre leurs proches, mais aussi contre elles-mêmes, des femmes se prennent en main. Depuis 2001, l'association Face à Face est la seule en Suisse romande à travailler exclusivement sur la violence féminine. Claudine Gachet, fondatrice de Face à Face, et sa collègue Martine Eich, animent un groupe chaque semaine. Sept ans d'expérience qui montrent que la première cible des femmes est le conjoint avant les enfants. Parce qu'en fait, à la maison, je crée un climat de contrôle terrible sur mes enfants et sur mon conjoint. Ce qui fait que même par rapport à mon conjoint, qui lui-même est de nature vraiment calme, il y a eu des moments de tension où il y a une certaine violence verbale, des objets qui ont un peu volé, où ça a commencé. Et je me dis que s'il n'y avait pas d'entreprise au travail, peut-être qu'on en serait au moins, je ne sais pas. Je suis vraiment un fleur de peau, donc j'ai une énorme tension et c'est pour moi des périodes à risque, parce que la tension, elle ne baisse pas et j'ai d'autant plus, disons, de risques de passer à l'acte. Ma violence s'exerçait surtout sur ma grande-fille, les problèmes relationnels, et je rétorquais beaucoup, j'ai rentré beaucoup en conflit avec mon conjoint. J'avais tendance à tout contenir et que je devenais comme une cocotte minute et que j'explosais. Quand vous êtes en zone rouge, c'est trop tard, c'est vraiment trop tard, les comportements violents sont là, ça veut dire verbal ou physique ou je ne sais quoi. Donc je pense que si vous pouvez travailler sur vos déclencheurs, vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que souvent quand on se met en colère, si on a subi pas mal de choses, très souvent on se coupe de cette colère. Et si on se coupe de sa colère, c'est très difficile de sentir quand ça manque, les émotions. Une chose est certaine, parce que j'ai travaillé aussi avec les hommes aux comportements violents, c'est que j'ai l'impression que les femmes viennent beaucoup plus spontanément nous voir, parce qu'elles sont très inquiètes de savoir ce qu'elles transmettent à leurs enfants. Elles viennent quand elles sont débordées par leurs multiples rôles. Si vous connaissez le travail, entre guillemets, d'une maman dans une journée, c'est quelque chose d'épouvantable. Dès qu'il y a une vulnérabilité, ou des enfants qui dysfonctionnent, ou une séparation, alors là, il y a des risques de passage à l'acte violent. Après trois grossesses, des nuits sans dormir, une dépression, je me sentais débordé, j'avais tendance à exploser de plus en plus. Et ma grande peur, c'était de refaire sur mes enfants, ma grande-fille notamment, ce que mon père m'avait fait, c'est-à-dire critiquer, humilié, rabaissé. Et je me voyais reproduire les mêmes mécanismes dans des moments de colère. Par rapport à l'histoire que ces femmes vous racontent ici, est-ce qu'il y a des similitudes ? Oui. Elles ont tout en commun subi de la violence dans leur enfance, dans leur trajectoire de vie. Et chaque fois que vous faites des ponts, vous êtes en relation avec cette partie en vous qu'a souffert à un moment donné. Et on va vous apprendre à faire ces ponts de plus en plus, pour que vous puissiez aller chercher cette partie-là qu'a souffert, et la traiter. Comment j'ai toujours vécu, ils ne m'ont jamais appris à prendre soin de moi depuis que je suis né, alors je ne sais pas quoi faire. Actuellement, j'ai l'impression que je suis restée encore comme une enfant. Un peu cette enfant qui subit. Qui subit, qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas qu'elle a le droit d'avoir droit au plaisir, qui ne sait pas qu'elle a le droit d'être aimée. Cela fait deux ans que Nathanael suit une thérapie à face-à-face. Une vie marquée par de nombreux incidents violents ont amené cette femme de 37 ans à faire le pas. Dans ma famille, il y avait vraiment un gros problème de communication. On passait très vite par les coups. En fait, on se faisait taper avant même d'avoir compris pourquoi. Ma maman s'est faite taper devant mes yeux. Donc vraiment de manière régulière. Et de mon côté, je veux dire, j'ai senti vraiment, du fond de mes tripes, ce qu'elle a ressenti vraiment, elle a été humiliée, enfin tout ça. Qu'est-ce que vous avez subi ? Alors, donc, des humiliations et divers abus. Des abus sexuels ? Oui. Ce qui, en l'occurrence, a complètement faussé ma relation avec l'être humain en général. J'ai été jusqu'à, donc, frapper des gens pour, quelque part, montrer que je pouvais me défendre. En fait, je pense que c'est surtout par rapport à ce que l'autre réveille en moi, en fait. Et je, dans le sens que la personne en face ne sait pas forcément ce que j'ai vécu, mais moi, par rapport à son attitude, je veux dire, par rapport au ton qu'elle emploie, si elle emploie un ton humiliant, si elle se fait menaçante, ou je veux dire, ou si je sens, voilà, que quelque part, elle me met en danger. Alors, ça va réveiller en moi ce mécanisme. Même s'il n'y a rien qui pourrait être une raison pour ça. J'ai frappé un de mes ex-petits amis que je considérais à l'époque comme fragile. J'étais aussi fragile, mais je veux dire, il me désécurisait tellement que chez moi, ça se manifestait par de la violence. Donc, je le dominais. Voilà. Et vous lui donniez des coups ? Je lui ai donné des coups de pied, j'ai... Je veux dire, je lui ai hurlé dessus, je veux dire, je ne le respectais pas. Je suis vraiment un fleur de peau. Je me replie en fait sur moi-même et en fait, j'évite le plus de contacts possible. Comment c'est pour vous de dévoiler ça dans le groupe à toutes ces personnes ? Quelque part, ça me soulage de pouvoir le dire. C'est le bon endroit pour moi-même. C'est le bon endroit pour moi-même. C'est le bon endroit pour en parler. Vous avez confiance dans le groupe aussi, je crois. Oui, vous l'avez montré en tout cas. Les femmes violentes, c'est un tabou social ? Un grand tabou social pour déjà les politiques, parce que politiquement, parler de la violence des femmes, c'est impossible. Moi, je pense que c'est vraiment un phénomène en augmentation. Rien n'est fait dans cette société pour calmer le jeu actuellement. De la prise en compte des femmes au comportement violent, de la prise en compte des hommes battus. Tant qu'on n'a pas ces deux polarités prises en compte, je pense qu'on transmet dans les générations de la violence et on a un environnement violent. Et quand la violence éclate, elle éclabousse. Je ne sais pas qui c'est, c'est ça. Je ne sais pas qui c'est. Pascal en sait quelque chose. Dépression, perte d'emploi, même après sa séparation, les effets perdurent. Les dégâts psychologiques, tant sur moi-même qu'en tout cas sur mon aîné, ils sont là. Mon fils, finalement, avait des comportements violents qui auraient pu être violents envers lui-même. Et il a été, il a décidé lui-même, il a été encouragé d'être placé dans un foyer. On est séparés depuis dix ans et le divorce n'est toujours pas prononcé. Ça a été une longue lutte parce que moi, je savais que mon fils cadet voulait absolument vivre avec moi. D'ailleurs, il l'avait dit à l'Office de protection de la jeunesse lors de l'enquête. Et mon aîné à mi-temps. Mais ça, ça a été bafoué. Le juge a dit qu'il n'y avait aucun élément qui laissait penser que la mère était violente envers ses fils. Malgré tous les témoignages qu'il y a dans son dossier. Ça me prend des tripes. Des fois, c'est les institutions qui continuent à bafouer ce genre de problème au détriment du bien-être de la société et surtout des enfants. Malgré tout. – Sous-titrage FR 2021